Hey ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être sur mes favoris skincare et un peu random de toute cette année 2020. Alors j'avoue que cette année 2020 j'ai l'impression qu'elle est passée mais hyper rapidement. Honnêtement j'ai hâte que cette année se finisse parce que c'était genre une des pires années de ma vie. J'ai pas du tout aimé cette année. Je vais même pas voir où commencer pour vous dire la vérité. Je crois que je vais commencer par le skincare. La lotion que j'utilise en ce moment c'est le Glow Tonic de chez Pixi. Je l'ai trouvé vraiment pas mal. Là c'est le format 250ml. J'avoue que j'ai aucune idée de combien elle coûte. Il y a 5% d'acide glycolique à l'intérieur. Moi je l'avais eu dans un coffret. Comme vous le voyez ça fait un moment que je le teste déjà. Je l'aime beaucoup mais je préfère une autre lotion. Celle que je préfère c'est celle de chez The Ordinary. Elle coûte beaucoup beaucoup moins cher. Aussi retrouvable à Sephora maintenant. Il contient 7% d'acide glycolique et qui fait 240ml. Donc en termes de millilitres vous voyez on est kiff kiff. Il y a 10ml de plus mais bon. Moi personnellement je préfère celle-ci. Un petit capuchon comme ça. La lotion se présente comme ceci. C'est une grosse bouteille. Vous en avez pour un très très long moment aussi. Niveau odeur c'est pas du tout la même chose. Là c'est plutôt une odeur assez douce, assez sucrée. Là c'est un peu plus acidulé. Mais vraiment moi je préfère celle-ci. Sur ma peau celle-là elle fonctionne mieux. La concentration d'acide glycolique est un peu plus forte. Ma peau le supporte mieux maintenant. Ça me piquait quand même assez souvent alors que maintenant je pense qu'elle s'est habituée à tout ce qui est AHA et BHA. Je préfère celle-ci à celle-ci. Celle-ci coûte moins cher. Niveau contenance c'est kiff kiff. Donc voilà. Celle-là est très bien. Attention on se dit pas le contraire. Elle est très très bien. C'est juste que celle-là elle est un petit peu mieux. Par contre si vous commencez et que vous n'avez jamais essayé de AHA ou de BHA, je vous conseillerais celle-ci pour commencer, pour adapter votre peau à l'acide glycolique. Si vous commencez directement par celle-ci, ça va vous piquer et votre peau sera un peu plus agressée. Moi j'avais commencé par celle-ci. Mais par contre je ne l'utilisais pas tous les jours. Donc je l'utilisais genre un jour sur deux, voire sur trois. Ça dépendait de comment ma peau l'acceptait. Petit à petit je commençais à l'utiliser de plus en plus souvent. Ensuite niveau sérum, j'ai celui-là. C'est le Green Tangerine de... Je ne sais même plus c'est quelle marque. Peut-être Goudal. Je ne sais même pas. Franchement c'est écrit en coréen. J'en ai aucune idée. Je pense que c'est retrouvable sur le site de YesStyle. J'ai pris un coffret où il y avait le sérum et la crème pour le visage. C'est la Green Tangerine Vita Sea Dark Sport Serum. Comme ceci. Le sérum fait 30ml et la crème 50ml. J'aime beaucoup ce petit combo-là en ce moment. Il n'y a pas longtemps j'ai eu quand même pas mal de boutons et du coup là j'ai plein de cicatrices et tout. Je vois de l'acné n'est-ce pas ? Mais vraiment j'aime beaucoup le sérum parce que... Bah déjà je sens qu'il hydrate bien ma peau. Ça a agi un petit peu sur les cicatrices mais bien sûr il n'y a rien de miraculeux. Il n'y a que le temps qui peut faire quelque chose n'est-ce pas ? Ça sent les agrumes du coup j'aime bien c'est vrai. La crème elle sent un peu plus le citron mais c'est agrumes aussi je dirais niveau odeur. Elle hydrate hyper bien parce que depuis que je l'utilise j'ai plus mes zones de sécheresse au niveau des joues. Crème contour des yeux. J'aime beaucoup celle-ci de chez Kittles. C'est la Midnight Recovery Eye 15ml format classique sous forme de tube et vous avez le petit applicateur. C'est une crème quand même assez épaisse. J'ai pas l'habitude d'utiliser ce genre de crème d'habitude au mix. Mais le contour des yeux quand même assez déshydraté. Pas mal de résultats. D'habitude j'utilise plutôt des gels crèmes. Enfin plutôt des gels sur mon visage. J'ai pas l'habitude d'utiliser mais qui fonctionnent plutôt bien. Surtout pour la saison actuelle. Il commence à faire froid. Ça hydrate bien. Une crème que j'ai beaucoup beaucoup aimé c'est celle-là. C'est la Santella Blemish Cream de chez Cosrx. Je pense que je vous en ai déjà parlé. C'est une crème à la Santella Asiaticas. D'avoir une peau plus mousse, plus unifiée, de réduire les cicatrices etc. Enfin 30 grammes. La crème se présente comme ceci. Ça sent un petit peu les herbes. Comme vous le voyez je l'ai presque fini. Normalement il faut cibler mais moi je l'utilise un peu sur tout le visage. Parce que j'ai des petits boutons qui commencent à apparaître sur le front. Je sais pas pourquoi. J'ai des boutons. J'ai toujours eu des boutons sur les joues. Réduire les cicatrices une fois que les boutons sont partis. Franchement je l'aime plutôt bien. Toujours de chez Cosrx. J'ai ce produit-ci à vous présenter. C'est le Snail 96 Musine Power Essence. Il fait 100ml. Pareil chopé sur le site de YesStyle. De toute façon c'est simple. C'est quoi ça ? Tous mes produits coréens et je les choppe sur le site de YesStyle. Et ça c'est un très 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 bon produit. Même si vous n'avez pas d'imperfections style cicatrices etc. Et bave d'escargots et tout. Ça aide aussi à combattre les rougeurs. Ça sert à avoir une plus belle peau en général quoi. Mais du coup moi j'adore ce produit. Il est vraiment trop trop bien. Bon les soins visage c'est tout. Ensuite j'avais une crème. Enfin c'est... Je sais pas c'est quoi. C'est une crème ? Body cream. Pareil. Mais c'est produit coréen. Comme vous l'aurez compris je crois. J'adore les produits coréens. Vraiment ça fonctionne hyper bien sur ma peau. Là c'est de la marque The Sim. Comme ça. Je pense que vous pouvez la retrouver sur le site de YesStyle. Moi je l'avais acheté je crois à l'époque en Corée. Je l'avais perdu et là je l'ai retrouvé. Je l'utilise mais elle est trop trop bien. Care Plus Avocado Body Cream. Comme ça. Il fait 300ml. Donc il y en a pour un très très long moment. Et comme vous le voyez c'est un peau comme ça. Vous l'ouvrez comme ça. Et je trouve ça plutôt pratique. Ça sent pas l'avocat ou quoi que ce soit. C'est pas en tétant. C'est hyper léger. Et c'est une texture hyper... C'est entre la crème et le baume. Ça pénètre hyper rapidement la peau. Ça ne laisse pas de film gras. Elle hydrate vraiment hyper 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 bien. Parce que moi je déteste m'hydrater le corps. Ça c'est... Je sais pas pourquoi. Pourtant le visage j'ai aucun problème. Mais le corps j'ai un mal fou. Elle est tellement légère et facile à appliquer et pas grasse. C'est ça le truc qui fait que j'aime bien m'hydrater le corps en ce moment. Je vous montre la texture. Vous voyez elle se tient. Elle est pas liquide. Un beurre. Et quand vous la travaillez ça se transforme un petit peu en eau comme ça. Donc j'aime vraiment vraiment bien. Sur ma peau en tout cas elle hydrate hyper hyper bien. Alors que moi mon problème majeur c'est peau de croco sur les jambes et les pieds. Oui les pieds. Pas très glamour mais c'est la vérité. En haut vous faites quoi ? Maintenant on va passer aux favoris un peu plus random. Là on va parler de tout ce qui est accessoires make-up comme ça. Pour moi la meilleure éponge pour l'instant que j'ai pu tester. C'est ces éponges-ci. Elles sont roses comme ça. On dirait les Beauty Blender mais c'est pas les Beauty Blender. Les éponges de la marque Shop Miss A. C'est un site internet. Par contre niveau frais de port ça coûte un petit peu cher. C'est 9,95 dollars. C'est un site US. Les éponges par contre sont tellement bien. Elles sont hyper soft. Hyper aériennes. A chaque fois que je commande dessus je blinde mon panier d'éponges parce que c'est les meilleures en fait. Je vois des amis ou de la famille qui veut une éponge make-up. Je leur donne cela en fait. C'est pour ça que j'en achète une blinde. Elles durent hyper longtemps parce qu'elles ne s'effritent pas. Mais ça coûte tellement pas cher alors que les Beauty Blender elles coûtent 17 euros. Quelque chose comme ça. Même tester les éponges IMAX Design que Marion Caméléon adore. Bizarrement elles sont plus fermes et plus dures et tout. Et en plus ça coûte plus cher donc meilleure éponge ever. Je crois que je vous l'ai déjà présenté l'année dernière mais il faut que je vous le représente. C'est ce pinceau-ci de chez BH Cosmetics. Et c'est un pinceau fond de teint. Un pinceau fond de teint comme vous voyez il est sale parce que je m'en suis servie pour appliquer mon fond de teint. En fait moi ce que j'aime faire c'est appliquer mon fond de teint avec le pinceau. Et ensuite repasser à l'éponge pour avoir un aspect plus mousse. Et ni trop ferme ni trop souple. Parfaite en fait pour moi parce que j'aime bien avoir une bonne couvrance quand même. Vu que j'ai souvent des boutons et des cicatrices donc voilà. Mon pinceau préféré pour l'highlighter c'est celui-ci de chez AOA Studio. C'est le F19. Et je crois que c'est un dupe du pinceau Anastasia. Il est trop bien. C'est en forme un peu de oeuf comme ça et il est biseauté. Vraiment hyper bien pour appliquer l'highlighter. C'est mon pinceau préféré. Les cotons démaquillants réutilisables. Enfin bref cotons réutilisables on va dire. Là j'en avais pris chez les tendances d'Emma. Je les aime énormément. Alors vous en avez plusieurs. Là j'ai pris deux sets de coton il me semble. Vous en avez des blanches comme ça. Les carrés ils sont quand même assez grands. Côté plus doux donc là je pense que c'est pour appliquer la lotion ou des trucs comme ça. Et l'autre côté un peu plus texturé. Et je pense que ça c'est plus pour vous démaquiller. Donc ça c'est hyper bien. Vous voyez j'en ai des blanches. Les blanches ça me sert plus pour la lotion. Et j'en ai des grises comme ça. Et ça ça me sert plus pour me démaquiller. Ouais franchement j'ai acheté la blinde de coton. Enfin vous voyez. C'est mieux pour la planète. Après j'avoue je suis pas la meuf la plus écolo du monde. Ou quoi que ce soit d'autre. Mais déjà un pas. Je les ai lavés de nombreuses fois. Et sur le même thème vous avez les gants démaquillants aussi. Par exemple il y a le gant démaquillant de chez Glove. Il est hyper 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 bien. Moi je l'avais eu dans le calendrier de l'avant Blissim. Birchbox du coup. Là je l'ai mis chez ma cousine. C'est pour ça que je l'ai pas pour vous le montrer. Mais il est hyper bien. Hyper doux. Il arrache pas les cides ou les yeux quand vous vous démaquillez avec. Vous pouvez vous démaquiller à l'eau. Il se lave hyper facilement aussi. Malgré la tonne de make-up que je peux mettre. On va passer à une autre catégorie. C'est les bougies. Je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé une fois ou pas dans mes favoris. Mais quand on arrive en automne-hiver. Ma bougie préférée c'est celle-ci. C'est la American Home de chez Yankee Candle. Au Marshmallow. Elle fait 538 grammes. Franchement celle-là je l'économise. Je l'avais acheté aux Etats-Unis. Quand j'y avais été je crois il y a 2-3 ans. Quand j'y avais été il y a 2-3 ans. J'avais acheté cette bougie là et une autre. L'autre je l'aime bien mais moi c'est plus pour l'été. Celle-là mais c'est une eau d'art tellement réconfortante. Sucrée. Et je l'aime trop. Chaque année je la fais brûler un tout petit peu. Parce que je l'économise de ouf. Pour l'instant je n'ai pas réussi à retrouver une bougie Marshmallow. Si vous avez une recommandation à me faire je suis preneuse. Parce que vraiment je l'aime trop. Et cette année je voulais trop retourner aux Etats-Unis ou aller au Japon. C'était l'un ou l'autre. Mais avec le Covid bah c'était pas possible. J'espère que l'année prochaine je pourrai faire un de ces 2 voyages. J'aimerais trop retourner aux Etats-Unis first parce qu'il faut que je me fasse backup pour les gels antibactériens de chez Bath & Body Works. Et acheter des bougies Bath & Body Works. Si j'y retourne et que je retrouve cette bougie-ci. En plus je m'en souviens je l'avais acheté à Walmart. Franchement j'étais juste passée à côté du rayon et je me suis dit oh des bougies je vais voir. Et j'ai vu cette bougie-là. En plus c'était en promo et j'étais là j'ai fait c'est bon je la prends. Je ne regrette tellement pas par contre je regrette juste de ne pas en avoir pris une autre en fait. En plus c'est des peaux comme ça que vous pouvez réutiliser plus tard. Toujours dans la catégorie bougies bien évidemment. En fait vu que je ne peux pas avoir celle-là de chez Yonky Candle. Je me suis dit que j'allais acheter à la Sweet Cupcake. Bon il y a l'automne-hiver j'aime beaucoup les odeurs sucrées. En fait ça ne sent pas trop le cupcake. Pour moi ça sent genre ça sent un petit peu le sucre, la vanille. Mais ça va c'est pas trop sucré donc c'est pas trop pantétant. Et la particularité des bougies J-Wel Candle. Dans un moment vous allez avoir un bijou, vous avez le choix entre un bracelet, une bague ou un collier. Moi je les adore. Franchement j'aime beaucoup. Après je trouve que c'est moins embaumant que les Yonky Candle. Les Yonky Candle je trouve qu'elles embaument bien les pièces. Il y a aussi mais moins. Genre c'est encore en dessous je trouve. Donc voilà. Et je voulais trop tester les Bath & Body Works mais c'est lourd les bougies dans les valises. Et on a juste des kilos limités. Mon objectif la prochaine fois quand j'irai aux Etats-Unis c'est d'en acheter au moins une. Et maintenant on va passer à la dernière catégorie c'est les parfums. Ces derniers temps j'ai découvert les parfums de Jo Malone. J'ai acheté un petit coffret pour mon anniversaire et à la soirée Sephora Gold j'ai eu l'occasion de choisir ce parfum-ci en tant que cadeau gold. Là c'est le English Peer & Frigia. Dans mon coffret j'ai checké c'est pas du tout les mêmes odeurs. Et ce que j'aime bien avec les parfums de Jo Malone c'est des colonnes by the way. Là il fait 30ml. Par exemple celui-là il est hyper frais. En fait ce que j'aime beaucoup avec les parfums de Jo Malone c'est que de un on les retrouve pas ailleurs. Donc ils sont assez uniques et en plus vous pouvez les superposer pour créer votre propre parfum. Et chaque parfum a quelque chose d'assez unique en fait. Par contre ils sont quand même assez onéreux. Bien que le format 30ml il coûte 55€ en full price en fait. Archi contente en tout cas de cette découverte cette année. De ceux de chez Victoria's Secret. On n'en entend pas réellement parler de ces parfums-ci. J'adore leurs parfums. Tease Dreamer. Dans la collection Tease j'aime beaucoup le noir Tease. Vraiment c'est l'un de mes senteurs préférés chez Victoria's Secret. Mais j'ai pas de parfum. J'ai la brume mais j'ai pas de parfum. Mais un jour je pense que j'achèterai le parfum. Une bouteille de 50ml comme ça. Et vraiment la bouteille elle est déjà hyper canon je trouve. Là c'est plutôt une odeur assez gourmande pour l'été. Ça sent beaucoup la coco. Coco vanille grillée un truc comme ça genre. Je l'avais acheté cet été je crois. Bah là je l'ai quand même un petit peu descendu. Ensuite toujours de chez Victoria's Secret il y a ce parfum-ci que j'aime trop. C'est le Heavenly. Il fait 50ml aussi. Et comme vous le voyez celui-là je l'ai quand même pas mal descendu. J'adore ce parfum. Vraiment. Si il est encore disponible s'il vous plaît allez le sentir au moins au magasin parce que vraiment je saurais même pas vous décrire. Je suis archi nulle pour vous décrire les odeurs. En fait ça fait un peu plus femme quand vous portez ce genre de parfum-là. C'est pas trop frais. C'est pas trop lourd. C'est pas sucré. Quand je marche dans la rue en tout cas. Enfin je sens pas beaucoup de personnes porter ce parfum-là. Donc j'aime beaucoup. Et en plus souvent quand je porte ce parfum on me demande quel parfum je porte. Donc Victoria's Secret pour les bouteilles ils sont archi forts. Je regrette juste une chose c'est de ne pas l'avoir pris en 100ml. Parce que là si les discontinues je serais sadness. Ma brume de chez Sol de Janeiro. Vous allez me tuer. Cette brume-là elle sent un petit peu ce parfum-là. C'est pour ça que j'aime beaucoup ces deux produits-là. Celui-là ça sent un peu plus la coco. Et la brume-là c'est la Brazilian Fresh Chirosa. Il fait 90ml. Celle-là elle sent un peu plus la vanille. Non ça sent comme la bum bum cream. Coco, vanille. Vraiment cette odeur je... Je pourrais pas m'en passer maintenant. Genre vraiment je l'aime trop. C'est... Allez la sentir assez fort. Enfin si vous avez la bum bum cream. Vous savez de quoi je veux parler. Parce que ça... Ah mais en plus... Aïe ! Je suis bête. J'aurais pu... Crème corporelle. La bum bum cream. A inclure. Mais où j'avais la tête ? C'est parce que je l'utilise pas encore. Mais la bum bum cream. Trop trop bien. Elle pénètre vite dans la peau. Par contre l'odeur elle reste très longtemps sur la peau. La bum bum cream. Alors que là l'odeur elle s'estompe en deux deux. C'est l'été en bouteille. L'été en bouteille. Sur un autre registre. On a celui-ci. C'est le Miss Jor Absolutely Blooming. C'est sous format bille en fait. Comme ça. Et là ça sent les fleurs. Il est assez fort quand même. Floral un petit peu sucré. Le format elle est cute. Vous pouvez l'emmener partout. Du coup voilà. C'est tous mes favoris de l'année. En skin care un peu random. Je vais vous en faire d'autres pour le make-up. Bien sûr. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et vous aura aidé. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye !